Je vous propose aujourd'hui de peindre un flamant rose que j'ai pris en photo ici au Mexique. Il y a beaucoup de flamants roses, j'en ai fait des vidéos, mais ça sera juste une inspiration parce que les photos, bien entendu, c'est ternes, ça fait que je prends juste l'idée et je vais faire un tableau en peinture acrylique, c'est parti. Étant donné qu'il y a beaucoup de ciel et d'eau bleue, habituellement, je vais faire un fond plutôt orangé, de manière à jouer sur les contrastes de couleurs complémentaires. Mais là, étant donné que c'est le flamant qui est rose, qui est saumon un petit peu, qui va ressortir, eh bien, je ne vais pas hésiter à faire vraiment l'eau et le ciel bleu. Donc, si vous voulez, l'essentiel, lorsque vous faites une couche de fond, c'est d'aller chercher une couleur intéressante par rapport à votre sujet. Et là, ça va être donc de faire un fond bleu. Vous allez pouvoir l'appliquer sur le tableau avec un gros pinceau. Ça va plus vite, mais ce n'est pas une obligation. Lorsque c'est sec, vous pouvez faire le dessin. Je vais d'abord placer à peu près la ligne d'horizon par ici. Ah oui, et vous utilisez votre crayon aquarelle. C'est facile à effacer. Vous pouvez prendre une règle aussi, si vous voulez, pour faire la ligne d'horizon. Moi, je vais au crayon comme ça. Ce n'est pas très droit, mais ce n'est pas bien grave, parce que je sais qu'après, avec le pinceau, je vais pouvoir la ranger. Ce qui est bien quand on fait du dessin, avant de commencer, le sujet principal qui est l'oiseau. On va se détendre un petit peu, s'échauffer en faisant un petit peu de végétation là-bas. Bon, c'est très plat ici au Mexique. Il n'y a pas beaucoup de montagnes, il n'y a rien du tout. C'est le vide complet. Il fait qu'on fera un petit peu de végétation là-bas. Et puis, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Et le flamand par ici. C'est lui le plus important. On va essayer de placer un corps. On fait ici la queue. Alors, c'est sûr que le cou et la tête, c'est très particulier chez les flamands. Les flamands roses, hein. Vous savez comment ça fait ici, là. Ça nous fait un S. Maintenant, il faut lui donner de la consistance. Donc, on va l'épaissir un petit peu. Même beaucoup ici au départ. On va gonfler aussi un petit peu ici. Ça sera le bec et la tête. Donc, l'œil va se trouver à peu près par là. Vous faites le bec avec des lignes relativement droites avant de venir le courber ici, comme ceci. Faire un angle qui vient jusqu'en avant du cou. Et là, vous faites quelque chose d'un petit peu plus courbe, légèrement. Voilà. Et mon crayon est pas mal usé déjà. Nous avons l'aile. Alors, je vais le marquer un petit peu plus, que vous le voyez bien. Qui va rejoindre finalement ici la queue. Et on fait revenir ici un petit peu plus haut que le cou. Nous allons faire une patte en deux morceaux. Un morceau et un autre morceau. Avec un petit angle, vous voyez. C'est tellement mince. On se demande pourquoi ça ne casse pas. Ensuite, ici, nous allons avoir l'autre patte qui s'en va derrière la queue et qui revient vers le genou ici. On pourrait appeler ça un genou. Et ici, c'est dans l'eau. Donc, on va pouvoir commencer à placer, si vous voulez, quelques ondes. C'est très plat, les ondes aussi. Voilà. On peut dire que le dessin est terminé. Si vous aimez peindre avec moi et que vous voulez apprendre plus et continuer à progresser, je vous invite à télécharger gratuitement ce cours complet pour débutants en acrylique ou en peinture à l'huile. Pour l'obtenir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo. Lorsque votre dessin est terminé, vous allez pouvoir commencer à peindre, on va dire, du plus loin vers le plus proche. Donc, nous allons faire le ciel. Vous allez pouvoir prendre un pinceau quand même assez gros. Prendre du blanc. Alors, moi, mon blanc est très, très, très liquide. Je suis un peu déçu. J'ai une couleur qui est complètement sèche. La terre d'ombre brûlée, la terre d'ombre naturelle est complètement sèche dans le pot. Je ne peux pas l'utiliser. Donc, ça ne sert à rien que je mette le bleu outre-mer pour faire mes noirs. Je vais être obligé de me débrouiller. Donc, nous allons peindre avec seulement ces couleurs-là. Je vais prendre du blanc, un petit peu de bleu. Et on va pouvoir revenir sur le ciel. Ça ne change pas grand-chose, vous voyez, parce que là, il y a trop de bleu. Donc, pour avoir un ciel plus intéressant, surtout que c'est un bas de ciel, vous allez devoir mettre beaucoup, beaucoup de blanc. Beaucoup plus de blanc. Ah ben là, j'ai fait tomber le pinceau. Vous allez devoir mettre beaucoup plus de blanc que de bleu. Et vous allez introduire un petit peu de rouge aussi. C'est intéressant, ça. Un tout petit peu de carmé. Un petit peu, très très peu. Ah, vous voyez, le blanc ici, il n'est vraiment pas fort. Il n'est vraiment pas fort, ce qui fait que la moindre petite touche de couleur ressort très fort. Et vous allez comme ça jusqu'à la végétation que vous avez dessinée en bas. Vous voyez, ça fait un peu trop rose. Donc, moi, dans mon cas, je vais devoir remettre encore un petit peu de bleu dans mon blanc. Et allez-y avec des touches de pinceau, des touches visibles. Ne cherchez pas à peindre en essayant de cacher les coups de pinceau. Au contraire, on fait de la peinture. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression de revenir dans mes peintures de mes tout débuts. Mais ce n'est pas grave. Je nettoie mon pinceau. C'était important de nettoyer vos pinceaux tout de suite lorsqu'on ne s'en sert plus pendant un petit moment parce que si l'acrylique sèche dedans, le pinceau sera plus bon. Je vais prendre la taille un peu en dessous, le numéro 4. Et là, on va prendre du jaune, un tout petit peu de bleu, un tout petit peu de carmé. Très peu, très peu de carmé. Voilà, ça va nous faire un vert foncé, un petit peu plus de bleu. C'est devenu trop. Et avec ça, on va faire de la végétation par ici. C'est là où on va pouvoir replacer après la ligne d'horizon. Vous faites des petites touches comme ça. Là, vous ne vous inquiétez toujours pas de la ligne d'horizon. Pour l'instant, si elle n'est pas droite, on va la reprendre avec l'eau. Que ce soit des flamants roses que vous voyez en Camargue ou que ce soit des flamants roses au Mexique, c'est un pays, toujours, c'est une région assez chaude. Alors, nos verres peuvent être un petit peu chauds. C'est pour ça que je mets du rouge dedans. Je vais mettre un petit peu plus de jaune maintenant pour représenter des lumières. Ça n'est pas la peine de chercher à finaliser toutes les choses qu'on fait. Au fur et à mesure, on reviendra. Vous allez voir, vous allez revenir pour l'améliorer après. La peinture, ça se fait toujours en deux couches et c'est très bien comme ça. Donc là, nous allons faire l'eau maintenant. Donc, pour faire de l'eau, on reprend les mêmes couleurs que pour le ciel. Le même pinceau aussi, quoi que non. Il y a des endroits, c'est un petit peu étroit. Voilà, on va garder le petit pinceau. Et on y va avec les mêmes couleurs. On va remettre un tout petit peu plus de bleu par ici. Je le mets sur le côté, il n'y a pas que ça se mélange à tout. Voilà, je viens faire un petit test comme ça. Oui, c'est bon, c'est la couleur du fond. Voyez, on ne l'a pas mise pour rien. Je reviens des teintes un petit peu plus rosées. Alors, dans l'eau, c'est toujours un petit peu plus foncé que ce que ça reflète. Donc, voilà, on peut y aller plus foncé. Vous jouez avec les teintes, des fois plus bleues, plus roses. Voilà. Bien sûr, il va falloir contourner un petit peu le flamand. Puis on fera, après, vous allez voir, on va faire les reflets dans l'eau de la végétation après. Là, on applique comme une première couche. Alors, c'est sûr, vous pourriez vous demander, mais pourquoi est-ce que je fais quasiment la même couleur que la couche de fond ? Ce n'est pas exactement la même couleur. La couche de fond étant très, on va dire, très uniforme, très lisse, eh bien ici, on va donner des touches de pinceau visibles. Vous voyez, un petit peu mêlées. Des fois, c'est plus bleu. Des fois, c'est plus rose. C'est comme le ciel, finalement. Il n'est pas uniforme. Tout ça, ça n'est qu'un décor. Alors, lorsque vous allez faire votre flamand, il va prendre tout le devant, il va prendre tout le dessus. Puis, c'est là où on va se dire, ah bien, finalement, l'eau, on la regarde à peine. Le ciel aussi, ce ne sont pas des éléments importants. Vous voyez, je laisse des petits espaces parce que je vais revenir avec du blanc pour faire des ondes. Ici, il y a un petit peu de rouge, un petit peu de blanc. On peut déjà y aller avec des choses comme ceci. Vous allez pouvoir commencer à placer quelques reflets de l'oiseau en même temps. Attention qu'il ne monte pas trop haut. Mais de toute façon, on va y revenir. C'est trop nu ici pour l'instant. Vous allez voir qu'on va revenir retravailler ces parties-là pour donner des reliefs, des contrastes. Et ça va être très joli. Là, ce que nous allons faire avant que ça sèche complètement, si ce n'est pas déjà trop tard, avec du vert, un petit peu de rouge, on va commencer à placer un petit peu du reflet de végétation. Vous voyez ? Et c'est pour ça que là-bas, la ligne d'horizon, ce n'est pas grave si elle n'est pas complètement plate puisque de toute façon, ce n'est pas très loin derrière. Il peut y avoir des petits îlots plus près, des petits îlots plus loin. Ce n'est pas une côte parfaitement plate là-bas. Vous voyez tout ce qu'on a fait maintenant ? C'est tout sauf le flamand. On va pouvoir commencer à travailler le flamand. C'est le temps maintenant de bien nettoyer votre pinceau, de prendre le plus petit, si c'est le numéro 2. Là, on va prendre du blanc pour commencer. On va commencer avec du blanc pur. Et c'est là où je vais voir si ma peinture est transparente ou non. Et je viens faire, je vais appliquer de la lumière sur le côté gauche ici du flamand. Vous voyez, ça devient rouge parce que le crayon aquarelle est en train de se disperser dans la peinture, ce qui n'est pas mal du tout d'ailleurs. Vous mettez un petit peu de blanc à gauche ici, un petit peu de blanc sur le dessus du bec. Hop, j'ai dépassé. Sur le dessus du cou, voilà, on va mettre du blanc. On va faire venir la lumière d'en haut à gauche. Donc du blanc ici sur le dos du pélican. On va pouvoir, voilà, vous allez mettre aussi un petit peu de blanc sur le côté gauche du cou ici, puisque la lumière viendra de gauche. Et vous voyez, ça va faire ressortir le bec noir. Donc là, on va prendre du rose. Alors, on peut prendre le rouge cadmium et du blanc. Cadmium foncé finalement. On va y aller avec ici un petit peu de rosé. Vous voyez, c'est là où on va commencer à faire les dégradés entre les ombres et les lumières, même si c'est une première couche. On en met là où il faut qu'il y en ait. Tout ce que vous avez à faire actuellement, c'est quasiment juste du remplissage. On fait du coloriage pour finalement, pour conserver les proportions et le dessin. C'est ça surtout. Voilà, vous êtes en peinture acrylique. Donc si vous repassez à cheval sur le foncé et le pâle en même temps, ça se fond. Donc là, c'est pareil. On revient avec les rosés. On va venir sur, comme ça ici, le blanc pour faire un lien entre le blanc et le rouge qu'il va y avoir en bas. On donne des petites touches dans le sens des plumes. Même si on ne fait pas vraiment les plumes, ça commence à les placer. Vous voyez ici, là, je n'ai pas encore placé. Les ombres et lumières, c'est juste du remplissage. On reste dans le remplissage. Puisqu'on est dans ces couleurs, non, 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 non. J'allais faire la pâte, mais ce pinceau est beaucoup trop gros. Donc on va passer à un pinceau plus petit pour la suite de l'oiseau. Alors, vous allez prendre le petit pinceau pour faire les détails de la tête, même si ça n'est que, bon, une première couche de ces détails-là. On va prendre un petit peu de jaune, un tout petit peu de rouge, très peu dans le jaune, voilà. On va faire un jaune-oranger. Vous allez essayer de trouver un appui sur le tableau, là où il est à peu près sec. Et on va placer l'œil. Là, vous allez placer l'œil comme ceci. Ça va être un aplat jaune, mais en arrondi. Je vais ajouter un petit peu de blanc. Il faut des fois mettre du blanc dans votre couleur pour la rendre plus opaque. Lorsque vous avez une couleur un peu transparente, comme c'est le cas ici. Là, on va avoir besoin de noir, puis on n'en a pas sur la palette. Donc, pour faire du noir, on va prendre du bleu phtalo ou céruléen. Mais ça, c'est plutôt du phtalo. Allez, un petit peu de rouge foncé. Donc, ici, le carmin. Je vais avoir un violet. Il va être tellement foncé que ça va rassembler à du noir. Il suffira d'ajouter une toute petite touche de jaune pour que ça devienne noir. C'est encore un peu violet. Je rajoute du jaune. Donc, on a mélangé les trois couleurs primaires. Si vous mélangez les trois couleurs primaires, vous obtenez du noir. Là, vous allez pouvoir venir mettre une petite touche comme ceci. On va pouvoir faire la petite ligne mince. Alors, quand c'est très mince qu'on doit peindre, je mets un petit peu d'eau. Je mouille un tout petit peu mon pinceau. La peinture est plus liquide. Et ça va... Une petite ligne ici. Une petite ligne ici. Voilà. Et ensuite, ici, c'est la partie noire du bec. Alors, il est évident que ce qu'on fait là, en faisant la deuxième couche, on peut le défaire un petit peu. Il faudra le recommencer. Avec le pinceau plat, ramassez la peinture avec le pinceau très plat comme ceci. Et là, on va pouvoir placer la pâte. En bas, ici, vous l'élargissez un petit peu. Puis après, ça redevient plus mince jusqu'à l'eau. Voilà. C'est censé être droit, mais des fois, on tremble un petit peu. Donc, ici, là-bas, derrière. La pâte ici est un petit peu plus cachée. On essaye d'être droit toujours. Voilà. Et là, après, on va venir mettre les ombres... Les lumières, pardon. Vous voyez, donc ça, c'est juste une partie du travail. À partir de cette étape, on va passer à la deuxième couche. Et c'est là où vous allez vraiment faire le tableau. C'est là où vous allez prendre du plaisir, obtenir immédiatement le beau résultat que vous aimez voir sur votre toile. Donc là, on va bien montrer les ombres, les textures pour les plumes, la lumière, les volumes, tous les détails. Et il ne faut pas croire que vous allez tout peindre. C'est juste rajouter. Qu'est-ce qu'on rajoute pour que ce soit plus beau ? On ajoute, simplement. On ajoute, on ajoute. On va commencer par le ciel. Donc, je reprends cette fois-ci le pinceau numéro 4 et je rajoute. Je rajoute quoi ? On va commencer par ajouter du blanc. Et là, vous allez pouvoir montrer vraiment vos coups de pinceau. Alors, est-ce que c'est un nuage ? Ben oui, peut-être. C'est peut-être simplement de la lumière qu'il y a dans le ciel. On va y mettre à ce blanc-là un tout petit peu jaune. faire un petit peu de la lumière, une lumière chaude, un petit peu plus de rose. Là, vous dites, mais c'est quoi ça ? Ce n'est pas beau, ce n'est pas des beaux nuages. Ce n'est pas grave. On continue parce qu'on va revenir avec du bleu à nouveau. On va essayer de faire ressortir quelque chose qu'on pourrait revoir dans l'eau. Vous voyez, des beaux reflets. Finalement, on crée un contraste entre le sujet et l'arrière-plan. Ça peut être juste la lumière des nuages, la partie blanche des nuages, les autres nuages seront plus foncées. Voilà, vous voyez, vous avez là une autre teinte, une autre couleur que le bleu. Allez-y, amusez-vous. Alors, quand je suis à la maison, d'habitude, dans mon studio, je regarde là-bas, j'ai un écran qui me montre ce que je suis en train de faire de loin. Et là, je ne le vois pas. Ça fait que je ne vois que ce que j'ai sous les yeux de près. Ça me dérange un peu, ça m'handicape un petit peu. De la même manière, on va continuer à travailler les arbres. Je vais cette fois-ci prendre juste du jaune. Et là, vous pouvez faire pareil que moi. Prenez du jaune. Vous venez rajouter juste du jaune pour de la lumière. Le jaune, vous pouvez, si vous voulez, le rendre un petit peu, un petit peu orangé, légèrement, avec un tout... Vous voyez, on exagère. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai exagéré les nuages. Donc, vous exagérez les nuages. On exagère la lumière sur les arbres. On va exagérer un petit peu après les ombres. Alors, pour l'ombre dans les arbres, on va revenir avec du bleu, du jaune, et un petit peu de rouge, le carmène. Le carmène, ici, il est vraiment très fort. Et là, on va pouvoir venir exagérer certains foncés. Alors, bien sûr, faire attention à l'animal. Ce qui est intéressant ici, si vous mettez bien du foncé, donc le reflet de la végétation foncée, l'oiseau va ressortir plus puisque lui, il est dans la lumière ici. On va retravailler l'eau avec les mêmes couleurs qu'on a mises dans le ciel, mais un petit peu plus foncées. Mais aussi, on doit faire ressortir les lumières, surtout ici. Étant donné qu'on a mis beaucoup de blancs dans le ciel, on va pouvoir mettre des blancs dans l'eau. Si je fais une couleur trop pâle, on va dire trop uniforme, une touche trop uniforme, ce ne sera pas intéressant. Donc, il faut y aller vraiment avec des touches plus marquées. Il faut faire un tableau, une peinture. On voit les contrastes, on voit les coups de pinceau. On alterne les touches horizontales et les touches verticales. Comme ça, vous allez pouvoir bien donner l'impression que c'est de l'eau. Voilà. Puisqu'on est dans l'eau, on peut venir faire des ondes, déjà, comme ceci. Donc, vous pouvez venir donner des petites touches, surtout là où il y a de la lumière et où il y a de l'onde et où ça bouge. On va chercher un centre, un petit peu plus d'intérêt, devant l'oiseau. Voilà, des petites touches, comme ça, et hop, on passe derrière la patte. Alors, par-dessus, pour que ce soit derrière. Vous mettez quelques touches de blanc un petit peu plus rosé pour l'harmonie colorée. Puis après, on va revenir avec des bleus. Vous allez revenir après pour mettre les rosés pour les reflets de l'oiseau. Ça, ça fera après. Le bleu, là, je le mets presque pur. Vous pouvez faire pareil. Ça crée des contrastes plus forts dans l'avant-plan. N'ayez pas trop peur d'abîmer vos pattes. Vous savez qu'on va les refaire. Voilà, plus ça s'éloigne, plus ça redevient plus pâle, plus blanc. On a une douce transition entre la partie arrière et la partie avant. Pour finaliser l'eau, on va prendre le petit pinceau du blanc ou une couleur très pâle et on va placer là-bas au loin les petites lignes très horizontales comme ça. On va mettre un petit peu plus par ici. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi avec le couteau. On prend juste un petit peu de blanc. Ça permet de l'appliquer encore plus droit. Voilà, comme ceci. On va rajouter les petits reflets du flamand dans l'eau. Un petit peu de rouge, de blanc de rouge. Vous voyez, ici, on peut mettre des touches vraiment plus intenses et on alterne. Vous pouvez mettre des touches plus intenses et des touches plus douces un petit peu les deux. Voilà, ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est de revenir dans l'eau noire là. On pourrait faire un petit reflet de la pâte. Vu qu'il va y avoir de la lumière de gauche, on pourrait faire une ombre portée sur l'eau. Oui, comme ceci. On peut appliquer quelques ombrages puissants. Alors là, ça a plus du bleu foncé et du noir ensemble. Vous voyez, on a fait des améliorations du ciel, de l'eau, de la végétation et tout ça de manière libre et expressive. Commencez à attaquer la deuxième couche de l'oiseau. Et là, je commencerai par le corps. Moins de détails, on finira par les détails. Donc, je reprends encore le noir qu'on avait fait pour aller placer un ombrage ici. Quelque chose de très fort. On a exagéré les contrastes dans les arbres. Vous allez les exagérer aussi dans l'oiseau. N'ayez pas peur. Je le sais que ça fait peur de peindre comme ça aussi foncé. Mais si vous le faites pas aussi foncé, vous n'aurez pas le bon résultat. Vous n'aurez pas les beaux volumes. Alors, c'est important d'accepter de le faire de cette manière-là. Vous voyez, on va mettre ça ici aussi pour créer un beau contre-jour. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? J'augmente la lumière. La lumière qui va se trouver dans le tableau. Donc, n'hésitez pas, faites pareil. Allez-y. N'ayez pas peur. On va revenir encore après dessus avec les bonnes teintes, les bonnes couleurs. Ce n'est pas une deuxième première couche. On va dire, c'est une amélioration de la première couche ou une façon d'améliorer les volumes et les textures aussi des plumes. Voilà, tranquillement. Je vais revenir maintenant avec, tiens, le rouge carmé. On va revenir un petit peu dans ces foncés-là. Voilà. Vous allez pouvoir tranquillement passer du foncé au pâle tout en douceur. Vous voyez, parce que ces teintes foncées-là ne sont pas non plus très roses. Là, on va mettre un petit peu de blanc dans le carmé sans effacer les noirs. Attention, des touches dans le sens des plumes. Oui, le carmé donne une belle couleur rose avec le blanc. C'est bien. Ne vous posez pas la question comment on fait des plumes. Ce ne sont pas des plumes, ce sont des coups de pinceau. La personne qui regardera votre tableau va y voir des plumes parce que vous donnez vos touches, vos coups de pinceau simplement dans le sens des plumes. On va commencer à pâlir plus. On prend encore un peu plus de blanc, toujours avec le même carmé. Vous allez pouvoir ajouter tranquillement plus de lumière petit à petit. Il ne faut pas que toutes les touches se mélangent. Là, on est dans la partie encore un petit peu foncée de la teinte. Tranquillement, vous allez venir de plus en plus pâle aux endroits où c'est nécessaire. Ici, nous avons un petit peu plus de lumière parce que c'est le reflet de la lumière qui est ici. Vous peignez avec beaucoup de peinture sur le pinceau. Ça permet à la peinture de sécher moins vite et à vos touches d'être vraiment plus présentes, plus visibles. Il n'y a pas besoin d'avoir un contour très net puisque c'est de la plume. On va prendre le petit pinceau rond. Je vais changer un petit peu le rouge. Honnêtement, ça ne fait pas une très grosse différence. Vous pouvez prendre un gros pinceau comme ça pour vous appuyer sur la toile. Prendre l'appui. Ça peut aider pour ne pas trop bouger lorsqu'on fait du détail. Ça, ça va être les teintes les plus fortes ici près de l'oeil. Ça fait corail un petit peu comme couleur. Regardez la petite touche. Une petite touche de plume. Là, je prends du noir parce que nous allons avoir ici le bec mais l'ombre du bec près de ces plumes-là. On va en mettre un petit peu plus par là. On commence à intensifier les teintes. On ne peut pas perdre le foncé. Je reviens avec du carmin pur. Je n'ai pas mis les lumières encore. Les fortes lumières ne sont pas encore là. J'alterne entre les plus pâles, les plus foncées. On mêle un petit peu. Parce qu'un coup, c'est rond. Et donc, pour donner cette impression de volume, il faut qu'il est foncé, les pâles, qu'ils viennent se fondre les uns aux autres. Et la difficulté ici, c'est de ne pas, en le travaillant comme ça, de ne pas réélargir le coup. Et là, vous pouvez rajouter vos lumières les plus blanches. Du côté d'où vient le soleil, c'est à gauche. Et quelques beaux roses plus pâles aussi sur la queue ici. On va même changer le rouge. Et vous allez revenir ici avec le blanc pur sur la tête parce que c'est pour ça qu'on a mis du foncé ici. C'est pour que la lumière ressorte bien sur la tête. Avec une petite texture de plume, on va pouvoir redétailler l'œil à nouveau. Vous avez juste à représenter comme ceci un petit peu le détail, mais on donne l'impression que c'est un œil. Puis voilà, un œil de flamand. Vous savez qu'une peinture, ça se regarde de loin aussi, donc si quelqu'un regarde votre tableau, il vous dit « Ah, ben là, ton œil, il n'est pas beau. » Je vais lui dire « Recule, regarde-le depuis loin, tu vas voir, il est beau. » Voilà, on va remettre de l'ombre ici. En fait, au lieu de faire le détail de tout ça dans l'œil, on fait croire à la personne qui va regarder le tableau, on lui fait croire que c'est du détail. Il suffit de remplir la zone avec des petites choses différentes, un peu de gris par-ci, un peu de blanc par-là. Voilà. Et puis, à un moment donné, il faut s'arrêter. Notre flamand rose est fini. Lorsque c'est fini, vous pouvez signer votre tableau ou bien vous pouvez si vous voulez continuer à peindre avec moi. Eh bien, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Comment peindre une rose et la réussir à tous les coups. »